Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un produit tout simplement donc c'est un produit, enfin c'est une vidéo présentation d'un objet voilà donc je vous laisse la surprise pendant quelques secondes alors j'ai un peu mal à la gorge, excusez-moi donc je sais plus, enfin je sais plus c'était quoi la dernière vidéo mais il me semble, il me semble bien que j'avais fait une vidéo sur ma chaîne qui présentait les objets, vous savez les objets un peu vrac que j'avais trouvé dans les trucs d'écosystème mais je sais pas en fait, il me semble que je l'avais déjà trouvé cet objet là mais bon bah heureusement que je l'ai pas présenté parce que du coup ça va faire une vidéo à part entière c'est sur un objet que j'ai trouvé du coup dans ces trucs d'écosystème mais qui est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus cool à présenter que des objets genre des manettes, des claviers, des souris, ils se font un peu quoi donc voilà donc je vais vous présenter, attention c'est un petit netbook vraiment très 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 sympa, c'est vraiment très cool c'est le Asus IIPC, donc ça fait partie de cette gamme de netbooks qui est d'ailleurs assez grande d'ailleurs vous avez l'impression que c'est assez grand sauf que non 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 c'est vraiment un tout petit ordinateur alors il y a vraiment plus petit que ça mais enfin c'était vraiment de la merde du coup alors cet ordinateur Asus, c'est le Asus IIPC 1005PX voilà donc j'arrive à le retenir de tête parce que j'ai fait pas mal de recherches pour améliorer la configuration de ce PC donc voilà, je vais essayer de faire la mise au point donc vous voyez, il est baissé, vous voyez un petit peu, hop, attention vous avez vu la clé Windows mais il me semble que il me semble que cette clé, je sais pas en fait il me semble qu'elle est que utilisable pour ce PC, c'était comme ça avant voilà donc, ah oui, ça loge pas trop dans l'angle de la caméra alors ce PC là, c'est un, il était sous Windows 7 Starter donc la version de Windows, enfin la première il me semble pour les PC de ce genre qui avait, je crois que c'était apparu vers 2000 je sais pas, après la sortie de Windows 7 je pense que c'est la première version de Windows 7 mais je suis pas sûr donc c'est un Intel Atom alors malheureusement je peux pas vous dire exactement le pardon, j'ai positionné du coup le Intel Atom précis qu'il y a dedans donc dès qu'on va démarrer l'ordinateur je vais vous le dire donc c'est un, voilà, donc ça vient avec Windows 7 Starter il y a 1Go de RAM, un processeur Intel Atom, etc ce qui fait des performances, avec un disque dur aussi qui était de 230Go il me semble ce qui fait des performances vraiment très très lentes aujourd'hui surtout utiliser Windows 7 là-dessus c'est une mission, parce que franchement comment ça lag, vous ne l'imaginez même pas donc j'ai fait quelques petites bricoles que je n'ai malheureusement pas présentées en vidéo parce que c'était trop long et pas trop intéressant à regarder donc la RAM, ah oui par contre il y aura une vidéo qui va arriver c'est quand je vais changer la RAM de ce PC du coup vous verrez tout simplement le changement de RAM donc là il y a 1Go, j'ai commandé une barrette de RAM de 2Go marque Cru, Crucial donc voilà, il ne risque pas d'avoir de soucis j'ai commandé aussi la batterie qui va venir ici donc il me semble que la batterie sera la première la première à venir il me semble que je vais vous faire les autonomies comme ça, ce sera cool donc du coup ici on a la RAM alors vous voyez qu'on a un petit slot, petite vis pour retirer facilement la RAM par contre malheureusement il n'y a pas de slot pour le disque dur qui est ici je pense si je m'en rappelle bien oui oui, effectivement il se trouve là donc je ne sais pas ce n'était pas possible de faire une plaque parce que c'était trop petit du coup en fait il faut enlever toutes les vis il faut enlever toute la plaque ici il faut démonter tout l'ordinateur c'est assez embêtant voilà donc après aussi une autre chose que j'ai acheté mais qui est hors champ vous voyez que je le tire de là-bas c'est un adaptateur de la marque Hack Adapter adaptateur adaptateur c'est le préféré donc c'est un adaptateur 19V 2,1A on dirait un chargeur de téléphone non, je déconne évidemment du coup alors en fait c'est un chargeur qui qui pèse pas trop trop de poids mais qui pèse quand même un poids relativement moyen on va dire on va dire il ne pèse pas une plume comme un adaptateur de PS2 de Slim que j'ai pu acheter qui est là-bas soit disant en passant mais vous ne la voyez pas la première Slim celle qui commençait par 7.0.0.4 bref on s'en fout du coup ça pèse un poids et le fil n'a l'air pas trop fin non plus mais on peut faire mieux j'ai déjà vu mieux voilà donc on va poser l'adaptateur dans le coin donc je vais vous brancher ah oui d'ailleurs la prise est vraiment minuscule regardez-moi ça ok ça ne va pas faire la mise au point on dirait un chargeur de tablette vous savez ou un chargeur de PSP non même la PSP c'est plus gros que ça voilà vous avez vu le truc là vous le verrez mieux hop attendez vous le verrez mieux vous voyez que la toute petite prise là vraiment c'est minuscule ouais vous voyez malheureusement les traces de tournevis parce que j'ai pas utilisé un truc enfin j'avais essayé de le démonter dès que je l'avais reçu mais j'avais laissé tomber parce que je m'étais dit que j'allais abîmer le PC mais finalement avec un tournevis moins ou vous savez les trucs pour passer en dessous des fentes bah j'ai utilisé ça et finalement c'est passé donc on va brancher le chargeur normalement une LED en bas alors je sais pas si elle s'est allumée non non en fait il n'y a pas de LED normalement cette LED là devrait s'allumer pour indiquer que la batterie recharge mais le problème c'est qu'il n'y a pas de batterie donc voilà ça aurait pu clignoter en orange mais bon ouais pour pour informer qu'il y a quelque chose de branché donc on va allumer le PC hop on appuie sur le bouton power ça s'allume mais le chargeur vient de tomber mais c'est bon il a pas pris un énorme choc donc voici l'écran alors j'ai installé Windows XP dessus je vous l'avais pas dit je sais que c'est assez vieux mais j'ai installé Windows XP pour l'instant parce qu'il me semble que je vais mettre Windows Arrium 7 ou ouais quelque chose comme ça qui est un excellent Windows mais vraiment super rapide et tout vous voyez c'est super fluide et tout ça donc ça va sur ça va sur le truc donc je vais composer mon mot de passe en champ même si c'est rien qu'un mot de passe vous ne devez pas le voir et je me suis fail voilà hop alors franchement j'adore les petits PC comme ça je kiffe vraiment les netbooks ah oui donc je lui ai collé un SSD évidemment je vous l'avais pas dit aussi décidément j'oublie plein de trucs j'ai collé un petit SSD un petit comment on appelle ça un Kingston comment je n'ai plus oublié ça un Kingston c'est le Kingston A400 que j'ai collé là-dedans donc un SSD relativement relativement bien voilà j'essaie de faire un petit peu et donc en fait j'ai dû m'absenter en plein milieu de la vidéo pour régler un petit souci donc voilà comme je disais alors j'adore vraiment les petits netbooks comme ça c'est vraiment très très cool comme comme netbook alors je sais que Windows XP limite énormément les utilisations parce que tout simplement le PC est vieux tout simplement enfin le système d'exploitation est vieux le PC a bientôt 10 ans il est sorti il me semble en 2010 celui-là donc alors oula de toute façon c'est une licence gratuite que j'ai donc si vous voyez le numéro on s'en fout un peu donc vous voyez Intel Atom TM bon TM c'est pas ça en fait c'est le CPU c'est le N450 cadencé à 1,66 gigaire donc vous voyez c'est un processeur vraiment très limité malgré tout je réussis à allez je me cache pas à faire tourner Minecraft à 10 fps mais bon ça on va pas en parler 1,67 gigahertz et il y a 1 giga de RAM extension d'adresse physique alors ça j'ai jamais compris cette phrase bon là le nom d'ordinateur voilà donc bon bah là vous avez quelques petites options vous êtes dans les propriétés système voilà donc vous pouvez vous pouvez augmenter l'espace disque de la restauration machin truc enfin ça c'est plutôt vrai alors c'est plutôt pratique je voulais dire donc alors ce PC fait tourner Minecraft à 10 fps donc si vous voulez que je vous le montre ou pas je sais pas bon on y va alors le ventilateur est extrêmement mais extrêmement silencieux et ça je vous l'avais pas noté je viens juste de m'en souvenir parce que entre temps j'ai oublié des trucs mais le ventilateur est tellement silencieux vous n'imaginez même pas le ventilateur est excellent alors je sais que c'est un peu fou là parce que il me semble que c'est la luminosité de l'écran qui est trop haute si je baisse un peu voilà vous devrez y voir mieux c'est toujours aussi flou mais je suis désolé je sais pas ce qu'il se passe oulala 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 on se calme voilà c'est bon je sais pas ce qu'il s'était passé pendant quelques secondes mais le focus a décidé de faire de la merde voilà donc c'est Minecraft 1.5.2 donc oulala très très vieille version quand on voit aujourd'hui ce qu'il y a 1.13 etc les snapshots de 1.14 carrément le petit message qui nous disait que la 1.6 était disponible oh mon dieu donc la caméra recommence à faire ça bon allez c'est pas grave il me semble que c'est quand elle est dans enfin c'est quand l'écran est noir donc je vous règle l'écran voilà pour quelques secondes donc ohlala c'est injouable comme vous le voyez c'est horrible malgré tout minecraft arrive à fonctionner convainement on dirait que ça lag ça lag on dirait qu'à la caméra c'est un peu plus fluide qu'en réalité ouais 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 on dirait carrément que c'est un peu beaucoup plus fluide sauf que le problème c'est que bah en vérité non ça lag énormément je vous active le f3 ah vous voyez 9 fps 15 fps ah mais ça c'est c'est super il me semble que c'est quand le pc est froid il me semble que le ventilateur commence à souffler un petit peu quand bah quand minecraft est lancé parce que bah minecraft prend des ressources du coup ça fait chauffer le processeur alors il n'y a pas de son je ne sais pas pourquoi j'ai jamais compris pourquoi il n'y a pas de son il me semble que si je prends un autre launcher etc bah ça ira mieux vous voyez que ça consomme ça consomme pas beaucoup de rame mais bon ça lag quand même donc voilà donc on va fermer ça minecraft franchement je ne vais pas vous avouer que je vais prendre du plaisir à jouer sur un netbook comme ceci donc alors j'en ai chié pour installer les pilotes un par un j'ai pris driver cloud driver pack solution pardon et j'ai ensuite installé les pilotes comme ça puis ensuite je suis parti sur le site d'asus parce qu'il me manquait les pilotes de bouton comme vous voyez le petit graphe là qui nous indique à quel volume on est voilà donc alors le navigateur internet fonctionne vaguement compétent et vaguement compétent c'est à dire qu'on peut aller sur youtube sans trop de problèmes d'ailleurs je regarde des vidéos sur youtube comment mon téléphone est déchargé parce que la batterie de mon téléphone mais plus la chiasse mais un point vous n'imaginez même pas donc alors on va aller sur youtube on va aller sur youtube ah oui alors la carte wifi fonctionne pas mal aussi là dedans il y a une petite carte wifi sympa voilà donc vous voyez que pour une récupération c'est quand même beaucoup j'ai pu avoir quand même pas mal de choses c'est excellent ça voilà alors j'ai pas enregistré de compte mais ouais voilà bon mais du coup ils disent ça que j'ai pas enregistré de compte du coup on va le clavier aussi est en excellent état c'est vraiment alors je vais marquer ma chaîne donc le clavier est excellent alors le pc chauffe pas beaucoup ce qui fait que bah du coup vous aurez pas vraiment pas pas de difficulté à utiliser bah sur comment dire sur votre lit ou juste comme ça alors ça fait souvent ça le script machin truc enfin ça fait pas souvent mais c'est pas la première fois que ça m'arrive donc ça en fait c'est assez chiant parce qu'en fait du coup firefox répond pas il me semble que j'étais allé sur chrome la dernière fois donc bon bah si ça a fait ça alors normalement sur firefox ça doit fonctionner mais vous savez quoi on va aller sur chrome parce que firefox ça fait je commence à faire de la merde je sais pas pourquoi youtube voilà le script à chaque fois crash et ça c'est chiant voilà google chrome fonctionne vaguement compétent il y a quand même des lags même temps que c'est au manque de ram ou au manque de fluidité ou sinon que l'interface de youtube est tellement est tellement chiante à faire que du coup enfin qu'elle prend tellement de ressources que du coup ça lag à mort quoi voilà donc bon les vrais savent pourquoi j'ai rigolé donc je l'ai pointé bref alors voilà donc voilà 122 abonnés merci d'être c'est rien mais c'est cool d'avoir quelques abonnés ah non donc oui alors ce pc là je vous avoue que j'ai toujours pas je sais toujours pas c'est quoi le problème alors on va mettre on va mettre une petite vidéo pour voir je vais baisser le son par contre parce que attends je vais couper le son parce que déjà qu'on m'entend c'est suffisant je vais pas je vais pas je vais pas faire comme ça donc alors ouais la vidéo ne cherchez même pas ce que c'est c'est encore un drama à la con donc vous voyez que la vidéo fonctionne relativement compétent relativement compétent alors faut savoir que le 720p ça lag trop pour que ça soit en 720p mais en 480p ça passe largement comme vous le voyez attendez bon là parce que là ma vidéo c'est de la merde vous voyez que là les bordures noires et tout c'est ma vidéo qui est comme ça mais sinon la 480p passe vraiment cool la 720p aussi mais je pense encore que c'est au manque de RAM ou du fait que les navigateurs sont en train de devenir obsolètes ce qui fait que je vais devoir rapidement changer de système d'exploitation donc vous voyez que franchement c'est quand même on peut quand même regarder la vidéo regarder je peux aller loin par exemple à 8 minutes 32 on va voir la tête de ce bon vieux enfin bon vieux on va dire ce con vieux Bob Morris donc voilà vous voyez que bon là j'étais en train de parler c'est pour ça que la vidéo ne bouge pas et vous voyez franchement c'est largement largement faisable alors il me semble qu'il y a la 720p donc c'est pour ça que c'est la qualité toujours en 480p parce que la 720p lag vous allez voir ça même si non alors il me semble que c'était sur Firefox mais là aussi ça passe vous voyez que là c'est en 720p donc c'est cool alors le ventilateur commence à souffler un petit peu mais vraiment il est tellement calme que vous l'entendez même pas à la caméra moi même je ne l'entends pas voilà donc YouTube fonctionne vraiment dans de bonnes conditions alors c'est pas parfait mais c'est vraiment cool alors ça peut laguer un petit peu par exemple quand vous vous changez de vidéo par exemple là je suis parti sur une autre vidéo alors ce qui sera chiant c'est des pubs aussi parce que ça a tendance à faire ramer ces merdes voilà donc vous avez vu des pubs voilà voilà bref moi j'ai je sais pas alors j'ai tendé d'installer Java la dernière version mais la seule version que j'ai pu installer c'est la 65 ce qui est extrêmement vieux donc on va tester un petit jeu ensuite je vais vous laisser là allez allez le bon vieux démineur alors là franchement ceux qui sont plus vieux que moi sauront ce que c'est le démineur oh mon dieu avec le bruit ah ok c'est le minuteur qui fait ça ok je pensais que c'était à chaque fois qu'on cliquait ah putain pardon les haut-parleurs sont relativement moyens mais ils sont pas trop pourris comme des trucs chinois à la con qu'on peut avoir vous savez les vieilles tablettes de merde c'est pas à ce niveau là vous savez ou vous savez tout simplement les jouets du marché qui nous faisaient péter les oreilles voilà donc je pense que c'est tout pour ce mini netbook très cool alors pour le mettre sur les jambes ça sera un petit au niveau de l'ergonomie ça va ça passe mais bon si vous voulez l'utiliser sur vos jambes ça sera un peu compliqué mais sinon sur une table sur un bureau il n'y a vraiment pas de problème donc ce magnifique son je ne m'en lasserai jamais donc du coup j'espère que la vidéo du coup je n'ai plus rien à vous dire de plus donc je vous dis salut à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo salut tout le monde salut tout le monde